bonjour nous allons voir aujourd'hui comment planifier l'envoi d'une newsletter manuelle avec MailPoet. Donc une fois que vous êtes connecté à l'administration de votre WordPress il faut vous rendre donc dans le menu de gauche et vous cliquez sur MailPoet Newsletters. Donc là on va arriver sur la page qui répertorie des différentes newsletters que vous avez pu enregistrer de temps en temps c'est un peu ennuyeux, ils nous ennuient avec leur sondage. Donc on clique bien sur Newsletters. Comme je vous le disais, on a les différentes newsletters que vous avez pu créer qui sont enregistrées là. Donc là le plus simple c'est d'en créer une bidon. Donc je vais vous remonter le principe comme si on créait une newsletter. Donc le manuel je vous rappelle que c'est classique. Donc le sujet, par exemple on ne va pas s'embêter. Voilà. Donc étape suivante. Donc l'étape suivante c'est la création de la newsletter en elle-même. Ça on va sauter. Puisque le but du tutoriel c'est de vous montrer la planification. Donc une fois que vous avez fait votre newsletter ici. Donc vous allez à étape suivante. Et donc là, vous avez le récapitulatif avec le sujet, les listes sélectionnées à qui vous voulez les envoyer. Donc vous pouvez toujours modifier à ce niveau là. Le nom de l'expéditeur et son adresse mail. Et ensuite, donc les noms et adresse de réponse. Et vous voyez que soit vous pouvez envoyer, vous cliquez ici et l'envoi se fait pas forcément instantanément. Il peut y avoir un délai de décalage. Mais vous n'avez plus besoin de rien faire d'autre pour que ça s'envoie automatiquement. Ou alors vous pouvez planifier. Dans ce cas-là, vous cochez ici. Et donc vous choisissez la date. Donc par exemple, si on veut mettre le 18 février, on va cliquer ici 18 février. Et on va mettre à midi par exemple. Hop. Voilà. On coche 18 février à 12 heures. Alors faites attention. Ici, si vous passez pas par le calendrier, comme ici là, les dates, ils inversent les mois, mois et jours. C'est la version américaine du format de date. Voilà. Et donc après, vous voyez qu'ici, ça s'est transformé. On est passé d'envoyer à planifier. Et donc il vous suffit de cliquer sur planifier. Et automatiquement, l'envoi sera planifié pour le 18 février 2016 à 12 heures. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque je ne vais pas m'envoyer cette newsletter. Mais voilà. Il suffit de faire cela. Eh bien, je ne vous embête pas plus longtemps puisque ce tuto est maintenant terminé. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.